Musique A Dax, si vous avez envie d'essayer une imprimante 3D, de fabriquer un instrument expérimental, de découvrir ce qu'il y a sous le capot de votre ordi ou dans la tête des robots, direction le Fab Lab. 200 mètres carrés de laboratoire de fabrication, un lieu ouvert à tous, qui a une centaine d'adhérents. Ici, de nombreux outils sont mis à disposition pour créer, réparer, transformer, pour que personne ne soit laissé sur le carreau du monde numérique. Je pense que je vais continuer à venir pour continuer le projet. Ce serait cool. Les enjeux d'apprendre à coder rapidement dès le plus jeune âge, c'est de pouvoir interagir et comprendre les systèmes numériques qui nous entourent. Alors cet instrument, c'est un cucurbitophone. Pour être appelé Fab Lab, l'atelier de fabrication doit respecter la charte mise en place par le célèbre institut technologique américain, le MIT. Ce réseau mondial vise à booster l'inventivité en donnant accès aux outils de fabrication numérique. Gauthier, élève en troisième, est en stage au Fab Lab. Ici, il participe à la fabrication d'un aquarium mobile. Parce qu'en général, un poisson rouge, ça reste toujours dans un aquarium et ça ne bouge pas. Alors que là, ce qui est plutôt original et sympa pour lui, c'est qu'il sera mis dans un aquarium et qu'il sera mis par terre. Et dès qu'il aura envie de bouger, cet engin, il bougera aussi en fait. Avec des limites, j'imagine, parce que sinon il peut dévaler les escaliers. Oui, bien sûr. Après, il y aura quelques mesures à prendre. Comme par exemple, dès qu'il voudra foncer dans un mur, on va directement l'arrêter. C'est un projet qui sera bien, qui sera pas mal. Donc moi, en fait, en gros, moi je suis là pendant une semaine. Donc là, je crois que c'est mon dernier jour aujourd'hui. Et je pense que je vais continuer à venir pour continuer le projet. Ce serait cool. Et c'est l'ancien animateur du Fab Lab de Berlin qui anime depuis un mois le Fab Lab de DAX. Les enjeux d'apprendre à coder rapidement, dès le plus jeune âge, c'est de pouvoir interagir et comprendre les systèmes numériques qui nous entourent. Parce qu'on va être de plus en plus entouré, assisté d'objets numériques. On l'est actuellement énormément. On parle de l'Internet des objets, IoT. Donc c'est le fait de connecter tous nos systèmes environnants qui communiquent entre eux pour échanger des données, pour avoir des maisons, des smarts maisons ou des villes connectées. Donc si on ne parle pas le langage machine, si personne ne parle le langage machine, à un moment donné, on ne va plus pouvoir en tirer profit convenablement, je pense. Les bleus, c'est des alimentations. Et les oranges, c'est des connecteurs, des câbles. Et en fait, c'est pour communiquer aux nouveaux arrivants, à ceux qui vont apprendre le code. C'est pour leur faire comprendre qu'un système électronique, c'est rien de plus qu'une alimentation, des entrées, des connecteurs et des sorties. En fait, il n'y a pas bien plus que ça dans un système électronique. Paul Hollory, le Fab Manager, était artiste plasticien, compositeur, diplômé de l'École des Beaux-Arts de Rouen. Pour ses sculptures, il avait l'habitude d'aller chercher sa matière première dans les casses. Aujourd'hui, c'est dans le ventre des machines qui l'entourent. Le jour de notre tournage, une association profite des savoirs et machines du Fab Lab. Un Fab Lab, c'est trois choses. C'est un lieu, une communauté et des machines. Donc le travail qu'on fait ici, c'est un, leur mettre à disposition les outils de prototypage qu'on a ici, le laser, l'impression 3D, voire d'autres, voire les little bits aussi, avec lesquels on peut faire des tas de choses passionnantes. Et après, eux, ils vont s'approprier ces outils-là pour ce qui concerne, par exemple, leur activité précise. Alors, ces jeunes du réseau PLUX, ils sont en train de réaliser une signalétique pour un événement qu'ils vont programmer dans quelques jours. Ensuite, nous, ce qu'on propose, c'est de rajouter du supplément d'âme dans ça. C'est-à-dire que ces objets qui portent la signature des machines numériques, eh bien, on va les patiner, on va employer des techniques qui datent, par exemple, de la Renaissance, comme la patine, voire même avant, sur des objets qui ont été fabriqués avec des technologies d'aujourd'hui. Paul Hollory, avec son Fab Lab Land, met aussi au point des instruments expérimentaux. On a le résultat en images de ce que génère mon son. Donc là, l'instrument... Alors, cet instrument, c'est un cucurbitophone. Donc, c'est un... Alors, un cucurbitophone, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le mélange entre un cucurbitacé et puis un phon. C'est-à-dire, ça fait du son. Ce Fab Lab est aussi un lieu militant puisque les créateurs peuvent ici innover en toute liberté, loin des verrous des systèmes propriétaires des grandes entreprises. Je vais aller, là, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... ... 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